Une île, inconnue, mystérieuse, le monde dans l'univers de Lost ne connaît pas son existence. Et pourtant des phénomènes extraordinaires s'y déroulent depuis des milliers d'années. Si l'on peut expliquer le succès de la série par son audace ou son intelligence, son budget, son casting, ses personnages, son scénario, ses dialogues, ses musiques, il se pourrait bien que le concept même d'une île retirée et étrange résonne en nous et stimule notre imaginaire depuis toujours. Une île est une masse de terre entourée d'eau. Par son caractère isolé, ce petit bout de terre devient le théâtre de fantasmes et de mythes. Véritable micro-univers indépendant du reste du monde, l'île devient un espace du tout est possible. Comme si son histoire, voire même ses lois naturelles, ne dépendait pas des autres continents, ne dépendait pas de notre planète. L'île, dans notre imaginaire, devient une sorte de nouvelle planète en soi, un nouveau monde fantasmé à explorer. On pensera par exemple à Avalon, île mythique de la légende arthurienne représentant cet au-delà si particulier des traditions celtiques. Son origine nous vient peut-être d'Avalus, une île étrange décrite par Pline l'Ancien dans son histoire naturelle. Une île d'où provenait l'ambre, un produit dit d'origine surnaturelle. Séparée par la mer, une île semble toujours différente du monde qui l'entoure, pas étonnant de retrouver tant d'îles mythiques dans nos légendes. Et bien sûr, la plus connue d'entre elles reste encore aujourd'hui l'Atlantide, symbole même d'un monde mystérieux aujourd'hui disparu. Dans le Timée et le Critias, Platon se sert de l'Atlantide pour y décrire sa société rêvée, qui répond à ses idéaux politiques. Guy Kieffé, chargé de recherche au CNRS, a déclaré « L'Atlantide correspond à une allégorie imaginée par Platon pour donner une leçon de civisme et de bonne conduite à ses concitoyens d'Athènes et dénoncer leur mécantilisme, leur indiscipline, leur querelle et l'esprit démagogue de leurs moeurs politiques ». Ceux-ci trouvent écho dans Lost, bien sûr, l'homme en noir ne croit pas en l'humanité. Mais face à lui, Jacob se sert de l'île pour lui prouver que les humains peuvent évoluer. L'île de Lost, pour Jacob, devient une sorte d'Atlantide de Platon, un moyen d'y forger un monde parfait. En 1516, Thomas More choisit lui aussi une île pour y installer son utopie dans son ouvrage Utopia. Nous ne sommes ni sur une autre planète, ni dans un autre univers, non, une île. La société parfaite semble à la fois inatteignable par sa perfection, mais à la fois si proche, si convaincante, car sur Terre, avec nous. On retrouve aussi cette volonté de faire d'un peuple du Nil le salut de notre espèce dans Lost. Le projet d'Arma, un grand complexe scientifique, s'installe sur l'île dans les années 70 avec la volonté de sauver le monde d'une extinction certaine. Mais si l'île comme utopie est bien ancrée dans notre imaginaire, elle ne l'est pas plus que l'île comme commencement de notre civilisation. Voici Mu, un continent légendaire disparu et à l'origine de beaucoup de fantasmes qui auraient abrité l'origine de notre espèce. Ainsi, peut-être n'est-ce pas une coïncidence que si vous faites Alt 48 15 16 23 42 sur votre clavier, la lettre grecque Mu apparaît sur votre écran. C'est sans parler du Jardin d'Eden que l'on plaçait au Moyen-Âge sur une île impossible à localiser, une île à l'abri du regard des mortels. Ce serait ainsi sur une île qu'Adam et Eve auraient vécu paisiblement à l'aube de l'humanité, ce qui n'est pas sans rappeler une scène mythique de la série. La série aborde dans cette scène toute l'ambiguïté qui se cache derrière notre imaginaire de l'île. Elle est à la fois magnifique mais terrifiante. Car si Jack dit dans cette première saison qu'elle peut servir à un nouveau départ et que les grottes peuvent être utilisées comme abris, l'endroit n'en reste pas moins dangereux et des accidents peuvent très vite arriver comme le montrera l'épisode suivant dans lequel une grotte s'effondrera et le piégera. On retrouve cette idée dans le film Life of Pi de Ang Lee dans lequel le personnage principal trouvera dans son aventure une île merveilleuse, paisible voire envoûtante. Mais comme il le découvrira, il n'a pas fallu attendre Lost et Life of Pi pour que la beauté de l'île se mêle à son horreur. Déjà Homer dans l'Odyssée au 8ème siècle avant notre ère nous raconte la découverte de l'île d'Ogigi par Ulysse. La perfection de cette île est telle que dès la bord en ces lieux un dieu même aurait eu les yeux charmés et l'âme ravie. A son arrivée même Hermès n'échappe pas à cet enchantement, il est saisi d'admiration et restait à contempler. C'est sur cette île paradisiaque que cependant Ulysse restera prisonnier durant 7 ans par la nymphe Calypso. Dans la première saison de Lost, si les premiers épisodes se centrent beaucoup sur le concept d'isolation et de nouveau départ, l'épisode 8, Solitary, signe l'arrivée de Carlton Cuse à l'écriture, un épisode dans lequel Saïd rencontrera Daniel Rousseau, une femme prisonnière dans ce paradis isolé depuis 16 ans. Cet épisode est aussi celui dans lequel Saïd découvrira l'existence des autres et des murmures. Là où le reste des personnages jouent paisiblement au golf dans ce même épisode, Saïd se heurte violemment aux côtés sombres de leur terre reculée. L'île devient donc pour certains auteurs non pas un lieu de paix rêvée, mais un lieu d'aventure voire de frayeur. En 1719, Daniel Defoe écrit le célèbre Robinson Crusoe dans lequel le personnage principal fera naufrage sur une île et y restera pendant 28 ans. L'île est peuplée de cannibales et sera même nommé « île du désespoir ». Ce roman va entraîner l'ère des Robinsonades, un genre d'aventure dans lequel le personnage principal se retrouve isolé de sa civilisation d'origine à la suite d'un accident. Le héros doit improviser les moyens de sa propre survie, le plus souvent sur une île inhospitalière. Ce style a bien sûr inspiré le film Cast Away, seul au monde de Robert Zemeckis, un film qui inspirera à son tour ABC qui voudra surfer sur cette vague survivaliste pour créer Lost. Mais s'il y a bien un roman qui a inspiré la série, c'est Lord of the Flies, Sa Majesté des Mouches de William Golding, publié en 1954. Sorte de Robinsonade, à sa manière, le roman va à contresens de l'Atlantide ou d'Utopia, racontant les aventures d'enfants livrés à eux-mêmes sur une île déserte qui essaient de recréer un semblant de société en attendant les secours, il se prête rapidement au sacrifice, à la chasse à l'homme, aux guerres sanglantes. La civilisation disparaît au profit d'un retour à un état proche de l'animal, que les enfants les plus fragiles ou les plus raisonnables paient de leur existence. Il n'est pas question ici de découvrir les secrets d'une île inconnue, mais l'île déserte donc devient le terrain de jeu de la plume de l'auteur qui a carte blanche pour tout inventer, sur cette petite parcelle de terre retirée du reste du monde. Une parcelle de terre retirée du reste du monde. Rien que ça, notre imaginaire s'emballe. L'idée du voyage dans One Piece fonctionne justement grâce à ce concept d'île. Chaque île est un nouveau monde en soi, chaque île possède son propre univers et le lecteur ne saura jamais à quoi s'attendre avant que nos héros ne s'y aventurent. Et chaque île nous en dit toujours un peu plus sur le lore de l'œuvre, et Lost mêle tout ça à la perfection. La série se centre beaucoup sur la psychologie des personnages livrés à eux-mêmes, mais de temps à autre, l'île dévoile une partie de son passé. Le spectateur découvre le pied d'une ancienne statue, puis des pièces secrètes égyptiennes, un temple. Mais jamais la réalisation ne fera un focus, une fixette dessus. Cela titille notre imagination, frustre notre exploration, nous demandant à chaque épisode d'en avoir plus. Mais en avoir plus, ce serait tuer la magie qui rend justement la magie de l'île crédible ou questionnable. Un petit arrêt sur l'île de Pâques s'impose. 2000 kilomètres séparent l'île de la Terre la plus proche. Cet éloignement lui vaut d'être le lieu habité le plus isolé du monde. Les Moaïs attisent forcément notre curiosité. Comment ont-ils été amenés ici ? Mais surtout pourquoi ? Ce qui rend cette recherche si intéressante, c'est que les Moaïs se trouvent sur une île, qui plus à une île au passé encore bien mystérieux. Alors notre imaginaire a envie de s'emballer et d'inventer toutes sortes d'histoires fascinantes par le simple fait que ce bout de terre soit loin de tout. Il n'y a qu'à voir à chaque fois que l'on retrouve des anciennes structures sous l'eau. Beaucoup espèrent y trouver des réponses au sujet de l'Atlantide. L'île fascine, nous incite à explorer, peut-être même à nous recueillir. Comme si on cherchait tous, au fond de nous, notre propre bout de terre loin du monde. On recherche tous notre propre Atlantide. Agatha Christie a dit « Ce qui est bien avec une île, c'est qu'une fois qu'on y est, on ne peut pas aller plus loin. On est arrivé à son terme, au bout de tout. » Peut-être que l'île nous invite à trouver ce bout de terre, ce bout de tout, pour nous isoler. Avoir notre petit coin à nous pour penser, nous retrouver nous-mêmes. Quand on y pense, dans les fictions de survie, c'est souvent que les personnages sur l'île transcendent leur propre existence grâce aux épreuves qu'ils doivent surmonter. Dans le manga Senseiya de Masami Kurumada, Iki est envoyé à un endroit où il va devoir souffrir pendant des années afin de renaître tel un phénix. Contrairement à ses amis, il va vivre un enfer. C'est un lieu dans lequel aucun des autres futurs chevaliers ne veut aller. Et cet endroit est une île isolée du reste du monde. Une île, là encore, pour évoluer, pour vaincre ses peurs et en apprendre plus encore sur nous-mêmes. D'ailleurs, le passé de Iki et son entraînement sur cette île restera un mystère pendant grand nombre de chapitres. L'île est le mystère, nous y voici encore. Mais pour retourner un peu sur cette idée de renaissance sur une île, on la retrouve aussi dans le poème de Gérard de Nerval à propos de Napoléon une fois exilé sur l'île d'Elbe. Non loin des rivages de France, il est une île au sein des mers. C'est là que veille l'espérance et le fléau de l'univers. Et c'est là qu'abusant du droit de la victoire, on jeta le héros poudreux et renversé pour l'y laisser vieillir comme un glaive émoussé qui se ronge dans l'ombre et se rouille sans gloire. Pourtant à l'exilé la rigueur du destin n'appointe encore à vie l'aspect de la patrie, et souvent à ses yeux une rive chérie, se dessine incertaine à l'horizon lointain. Si ce qui se passe sur l'île peut devenir totalement fantastique, il arrive que dans certaines œuvres, c'est l'origine même de l'île qui est fantastique. Dans Lost, les personnages et le passé de l'île ont leurs secrets, mais la nature même de celle-ci est aussi au cœur des mystères de la série. C'est quoi cette île ? Une question qui est sûrement la raison du grand nombre de spectateurs à l'époque. Ce qui se passe sur l'île est étrange, certes, mais l'île elle-même est bizarre. A tel point que des personnages comme Locke ou Ben vont jusqu'à la personnifier. Personne ne s'interroge de la nature de l'Atlantide par exemple, non, on y questionnera à ses faits extraordinaires comme la présence de Laurie Calc, mais pas de sa présence elle-même. Un très bel exemple de ce genre de procédé est The Legend of Zelda Link's Awakening, sorti sur Game Boy en 1998 et donc avant Lost. Link, après un naufrage, échoue sur une île mystérieuse, l'île de Coccolint. Le joueur finira par comprendre qu'il est prisonnier dans le rêve du poisson rêve. Pour quitter l'île, il devra donc le réveiller afin de mettre fin au cauchemar. Mais s'il le fait, il fera également disparaître l'île et ses habitants qui, eux, ne sont pas conscients de n'être que le fruit de l'imagination du poisson rêve. La nature même de l'île est aussi étrange que les événements qui s'y déroulent. Comme le monstre dans la saison 6, le but du jeu est de trouver un moyen de quitter l'île, et donc en se faisant de la détruire. Dans Life of Pi, pour y revenir quelques instants, quand le spectateur assiste enfin à un plan large de l'île, il comprend que ce n'est pas les événements qui s'y déroulent qui sont bizarres, mais que c'est l'île, dans sa nature elle-même, qui l'est. Un peu comme pour certains mystères de Lost qui ne s'expliquent que grâce à l'étrangeté originelle de l'île. Même dans The Walking Dead, Virgil dira à Michonne que l'île est spéciale, pensant que sa nature est en lien avec cette drogue inconnue qui lui permet de revisiter son passé. Il ne questionne pas la drogue, il questionne l'île. est-ce que c'est l'île ? L'île a un cadeau. L'île a un cadeau. Il peut vous aider. Lost mélange à la fois l'imaginaire légendaire que l'on peut retrouver dans la recherche de l'Atlantide, de Mu, du jardin d'Eden. L'aventure humaine et réaliste d'un Robinson Crusoe, d'un Cast Away, d'un Sa Majesté les Mouches. L'île comme nouvelle quête de soi comme l'exil romancé de Napoléon ou l'entraînement d'Iki. Et l'île comme mystère à part entière comme dans Link's Awakening, Life of Pi ou récemment The Walking Dead. Mais plus que ça, son rôle de gardienne de la source, de la vie et de la mort, de l'au-delà, tout ceci résonne particulièrement dans la lumière d'Avalon. Peut-être est cette mixture particulière qui rend Lost unique, une nouvelle étape dans la création de l'île fantasmée. À la fois belle et horrifique, à la fois ancienne et nouvelle, à la fois utopiste mais pessimiste, à la fois lieu de renaissance et de mort, à la fois surnaturel et plausible, à la fois une invitation à trouver l'île, mais à la fois à accepter qu'elle n'existe pas. Lost n'est pas une série de survie, c'est aussi une série fantastique. Mais Lost n'est pas une série fantastique, elle est aussi une série de survie. Les différents concepts d'îles mélangés par Abrams Lindelof et Ques sont peut-être à l'origine du succès de Lost, car cela parle en nous. Chacun peut y trouver son île rêvée, chacun selon sa culture de l'île imaginaire trouvera des échos dans sa propre histoire. C'est à se demander ce que serait Lost sans île. Peut-être rien de plus qu'une série comme les autres. Est-ce que Jurassic Park serait Jurassic Park sans île ? Est-ce que Shutter Island serait Shutter Island sans son île ? King Kong sans Skull Island ? Peut-être que non. car une île est une terre des possibles, mais ancrée dans notre réalité. Ce qu'il se passe sur une île ne se passe pas dans un autre monde, ou dans un autre coin de l'univers. Ça se passe ici, sur notre planète, à la fois crédible par sa proximité, mais impossible par son éloignement, à la fois juste à côté, mais à jamais introuvable. Sous-titrage Société Radio-Canada